de vous dérouler juste un petit instant. J'aimerais juste partager une bonne nouvelle ce soir. Malgré qu'il est tard, il n'est pas trop tard pour une bonne nouvelle, messieurs, dames. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes aimé, messieurs, dames. Il y a quelqu'un qui vous aime énormément, d'un amour inconditionnel. Et cet amour est tellement grand que cet amour peut vous donner une paix extraordinaire, messieurs, dames. Une paix qui est incomparable, une paix qui est véritable. Une paix que vous n'avez jamais connue dans les bras d'un homme ni d'une femme. Oui, cette paix, quand je veux vous parler, c'est la paix que Jésus vous donne, la paix que Jésus peut vous donner, messieurs, dames. Oui, messieurs, dames, Jésus, il vous aime énormément, qu'il a donné sa vie pour chacun d'entre vous. Oui, il a donné sa vie pour moi, il a donné sa vie pour vous. Il a donné sa vie pour que vous puissiez avoir la vie éternelle. Oui, parce que la vie sur terre n'est que temporaire et la vie sur terre passe tellement vite. La première personne qui pourrait décéder pourrait être moi en descendant de ce train. Mais sachez que cette vie n'est que temporaire et que cette vie ne fait que passer. Et la vie que Jésus vous donne, c'est la vie éternelle. Si vous êtes intéressé par cette vie éternelle, vous pouvez faire une prière toute simple en disant, Jésus, j'ai entendu parler de toi ce soir. J'ai entendu parler que tu pouvais me donner la vie éternelle et que tu pouvais me donner la paix. Alors, je te prie de te révéler à moi et je te demande pardon pour mes péchés. Je te demande pardon si je t'ai repoussé, renié ou rejeté. Sachez, messieurs, dames, que si vous faites cette prière avec simplicité et sincérité, Jésus va se révéler à vous d'une manière extraordinaire, en tout cas d'une manière que vous allez comprendre et que votre vie sera bouleversée et que vous allez être dans la joie. Sachez que Jésus vous aime énormément et pardonnez-moi de vous avoir importuné, en tout cas. Jésus vous aime, messieurs, dames. Bonne soirée.